L'actualité est vue par un entrepreneur. Ça bulle parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. J'essaie de faire un spectacle. Bon, samedi matin, on est le 23 octobre. Ça avance, hein? Dans deux mois, presque. Noël. Dans deux mois, cette date-ci, on va paniquer. On va paniquer. Vos cadeaux ne seront pas faits. Vous viendrez en boutique, ici ou ailleurs. Centaure rencontre des criminels. J'avais une petite caméra cachée. Donc, Centaure, c'est le nouveau groupe pour contrer les attaques des armes à feu. Je ne vais pas se passer ça. Les élections municipales. Il y a un grand dossier dans le Journal de Montréal, mais aussi plein d'autres affaires. Plein d'autres affaires. On va parler de ça. Saint-Lin. Problème d'eau à Saint-Lin. On va parler de ça. Le plan de 100 milliards. Trudeau a un plan de 100 milliards de dollars. Et O'Toole n'en veut pas. On va parler de ça. Oh, Rogers. Rogers, je n'ai pas écouté la série Dallas, mais ça a l'air que ça y ressemble beaucoup. Il y a beaucoup de chicane. Affaires de famille. Je vais vous parler de ça parce que c'est un pocket call qui est à l'origine de ça. Oui, à la piquette. Trump et la bourse. La bourse m'a levé le cœur cette semaine. Et c'était un peu à cause de Trump. Un peu, beaucoup. Les heures supplémentaires en France. Oh, ça comprends pourquoi il y a de moins en moins d'entrepreneurs en France. C'est pas facile. La péréquation. Les Albertains vont passer au référendum. Mais j'ai des chiffres. Vous allez comprendre pourquoi ils sont en maudit. Première ambulance au monde électrique. Ben pas tout à fait. Les élus du tout, j'en ai parlé. Ça va pas là. Hey, le Flying Wells revient dans l'actualité. Oui, 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 oui. Et je vous dis souvent qu'elles vous lancent en affaires. C'est pour régler un problème. C'est ça. Quel problème? Souvent, un problème qu'on a. Je vais vous parler d'un cas réel. Mesdames. C'est pour vous, celle-là. On va aller changer et chanter une chanson. Une petite chanson. La grenouille du tout le beau. Non, non, ben non, ben non. C'est pas ça. Je ne veux pas parler Des choses qu'on a vécues Pourtant, ça me fait mal Now it is story J'ai joué toutes mes cartes Et c'est ce que tu as fait aussi Rien d'autre à dire Plus d'autre as à jouer The winner takes it all Le perdant s'incline À côté de la victoire C'est son destin J'étais dans tes bras Pendant que j'y appartenais Je pensais que ça avait un sens Je me construisais une clôture C'est intéressant en français, hein? Les dieux ont lancé le dé J'ai dit Now it is story Parce que maintenant C'est de l'histoire ancienne C'était dur à chanter C'est bon? C'est de Winotech c'est d'or De Abbot, mais en français Le gagnant remporte tout Le perdant doit tomber Mais dis-moi si elle embrasse Comme je... Ah, c'est parce qu'elle se fait laisser Ok Ouais C'est ça C'était pas au poker Dis-moi si elle embrasse bien Oh, hein? Hum C'est drôle C'est drôle Ben c'est pas drôle, là Quand tu te parles C'est pas drôle Bon, écoute On va passer aux vraies nouvelles C'est parce que je suis en train de lire Les paroles Trouver ça le fun J'ai un article ici Mais je vais vous en parler demain Demain J'ai autre chose à vous parler Aujourd'hui Hey, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? J'espère que j'allais me faire un petit tour Dans la petite nation Hein? J'ai dit une couette rebelle Une couette rebelle J'ai bien dormi Bien dormi Ah, mais là Non, non, non J'ai bien dormi Mais je me suis réveillé Un petit peu en panique Hein? Je me suis réveillé Ça faisait 5 heures Avec la bougie À côté de mon lit Brûlé Faut faire attention Hein? Faut y penser Avant de se coucher J'aurais pu mettre le feu Hein? Ou je sais pas Le poir éclaté Je sais pas ce qui aurait pu passer Ou juste s'éteindre Ce qui arrive la plupart du temps Mais quand même Faut pas prendre de chance Hein? Hum Je sais pas ce que je vais faire aujourd'hui Relaxer Entre deux clients Je vais relaxer Je sais même pas ce qu'il fait Je regarde même plus la météo Moi Je m'en fous Hein? On s'adapte avec la météo du jour Eh bien Aujourd'hui Ils s'entorent Le groupe Je sais pas ce qu'ils font exactement Mais bon Ils sont là pour contrer Ça vient d'être lancé Faut que tu sais Ils font comme l'UPAC au début Ils en mettent Hein? Ils montrent qu'ils sont présents Puis ils en donnent des comptes rendus Puis ça sort d'un jour Hein? Faut que là Ils ont rencontré des criminels Ouais Ouais, ouais, ouais Il y en a qui n'étaient pas disponibles en présentiel Fait qu'ils ont fait des appels conférences Hé, c'est le monde Oui, allô Ouais, ouais, ouais Écoute Ouais, on a une nouvelle Une nouvelle Unité ici Pour lutter contre vous autres On aimerait ça parler avec vous autres Ah, on aimerait ça avoir un appel Ouais, c'est parce que je suis pas disponible Ok, on va le faire par Zoom Ouais, ok Parfait Parfait Lundi Non, non Lundi Je suis occupé à cambrioler quelqu'un Ben je pouvais pas te le dire Mais c'est ça que je vais faire Mardi après-midi Ouais, ben on me levait tard Un party la veille Mardi Mercredi matin Mercredi matin, ça va Fait que là, il y a une rencontre virtuelle Aïe, ça n'a pas de sens Tu connais le numéro Du criminel Ok, puis t'as une rencontre Ok Ben il y en a qui ont dit Qui ont reçu l'appel Allô Ici Centaure Rien à savoir Je suis pas mêlé à ça Merci, bye Donc eux autres Au moins Moi, c'est ce que je dirais Tu sais C'est ce que je dirais Ils ont appelé aussi Là je vais prendre un petit accent Mais soyez pas Parce qu'ils ont appelé la mafia Donc on le sait que La mafia C'est Dans notre tête à nous C'est C'est Italien Ok C'est ça Euh Il y a la mafia libanaise aussi Fait qu'ils ont appelé la mafia Italienne aussi Allô Josephé Oui Non, non, c'est vrai C'est le Québécois Oui Giuseppe Oui François Lambert Centaure Oui Oui Qu'est-ce que je peux faire pour toi Tu parles toujours avec le patriarche Il dit Tu pourrais-tu aller régler ça On va faire passer le message On va faire passer le message Et là Le petit cul reçoit Viens prendre un café Prends un petit espresso Là La police est après nous autres À cause de vous autres Vous allez faire ce qu'on vous dit Ah non, ça n'a pas de sens Il y a-tu juste moi qui trouve Que ça n'a aucun sens Que la police appelle des criminels Pour leur demander D'arrêter de se tirer dessus Il y a-tu quelque chose Que j'échappe Qui m'échappe là-dedans Ça n'a aucun sens Ça n'a aucun sens Ouais, ok On va faire attention On ne se tirera pas dessus Pour le prochain mois Pour te laisser un peu On dirait Comme pour moi T'envoyer le message Que tu réussis ton nouveau mandat Ça va être la nouvelle façon De faire des policiers Je ne sais pas Les municipales Mais là Il y a un grand dossier Dans le journal de Montréal Je ne me souviens plus Du ratio Mais il y a un méchant paquet D'élus municipaux Qui ont un dossier Pas clé Il me semble que Quand tu veux te lancer en politique Que tu sais que tout le monde Va te regarder Il me semble que ton dossier Doit être Sacoche En tout On a connu Les plus grands Mais il y a autre chose Qu'à Montréal Allez le lire Il y en a trop Je ne peux même pas le résumer Il y en a trop Bon Flegmatique C'est parce que Denis Coderre Est resté flegmatique Ah ok Qui a un caractère calme Qui contrôle facilement Ses émotions Oui Denis Coderre Dans le débat Il est resté flegmatique Je voulais juste savoir C'était quoi flegmatique Peut-être que Je vais vous le faire entendre Flegmatique Flegmatique Ah voilà Flegmatique Fait qu'il a dit Qu'il est resté Je suis resté flegmatique Il a un caractère calme Qui contrôle facilement Ses émotions Il a tellement le goût De dire un Hey lui Tu sais Le Hey senti Hey Je ne le ferai pas Parce que Vos oreilles Ne sont pas prêtes pour ça Un samedi Mais ouais Il est resté flegmatique Calme Là ce qu'il veut Honnêtement Dans les Dans les Dans les Dans les Dans les Promesses électorales Un moment donné C'est parce que Tu n'as plus quoi dire Puis il faut que tu continues À dire des choses Que tu vas donner Fait que là lui Il va avoir un passeport Culturel Et sportif Pour les 5 à 16 ans Puis les 65 ans Et plus Hein Avec ce passeport là Hein tu vas devoir avoir une activité gratuite par mois. Bébé, bébé, bébé! Hé, l'activité par mois arrive, arrive. Maman, j'ai mon activité gratuite! On va avoir un nouveau passeport, maintenant. Il est en bénédol. Sincèrement, tu sais. En parlant de sport, moi qui trouve que l'ancien Denis revient, le nouveau Denis commence à rassembler à l'ancien Denis. Il n'est plus habillé en sport. Non, non, il remet la cravate tout le temps. Il a repris du pot. C'est le stress. On devrait y rendre service, puis ne pas le ramener. Mais on est pogné avec l'autre, mais bon. On va être pogné avec un des deux. On va être pogné avec un des deux. Mais là, je pense à la santé de Denis. Ouais, un passeport, une activité gratuite par mois. Des 5 à 16 ans, 65 ans et plus. Il me reste 11 ans. Ah, ben non, ouais, mon passeport. Ben, j'ai le passeport d'affaires. Ah non, on appelle ça la FADOC, maintenant. C'est vrai. Ben, c'est en haut de 51 ans. Valérie Plante, elle, elle veut jaser. Parce que, tu sais, elle reparle encore de la vaccination. Fait qu'elle a dit, il y a une nécessité de parler avec Québec. Ben, bien entendu, je vais être là lorsqu'ils vont parler. Lorsqu'elle va parler avec la... Je pense pas qu'elle va parler avec la ministre. Là, si. Elle va parler... Je sais pas avec qui elle va parler. Mais elle va appeler, elle va dire. Allô, Québec, ici Valérie Plante. Oui, bonjour, Valérie Plante. Oui, ben écoute, j'aimerais qu'on jase la vaccination obligatoire. Québec va répondre. Oui, ça serait bien que ce soit obligatoire. Ok, parfait. Conférence de presse. On a jasé avec Québec! Non, mais elle veut quoi jaser? Allez, tu veux quoi jaser? Hein? Elle veut jaser de quoi? Tu la mets obligatoire, tu la mets pas. Tu sais, tu veux jaser. Tu vas appeler Québec. Christian Dubé? Allô, Christian? Serais-tu un bon exemple que je donne la vaccination obligatoire? Oui, Valérie. Ok, parfait, on a jasé. Saint-Lin et Laurentides. Tu sais, des fois, il y a des villages que... que... qu'on ne connaît pas. Hein? Mais bon, il arrive un pont qui se fait arracher puis là, la ville est sépare en deux. Là, Saint-Lin et Laurentides, je ne sais pas quoi faire par ça, Saint-Lin et Laurentides, il y a un autre problème. Il y a un autre problème parce que il y a un problème d'eau. c'est que, voyez-vous, en 2001, en 2001, il y avait 12 379 personnes qui vivaient à Saint-Lin et Laurentides. Aujourd'hui, il y en a 23 000, mais c'est où Saint-Lin? On va regarder ça sur la map pour qu'on puisse en parler. Saint-Lin, Laurentides, municipalité au Canada. C'est où, ça? Mais je sais c'est où, mais c'est la map exact qu'on puisse le voir. Bon, OK. Je vous amène. Bon, vous voyez, Saint-Jérôme est ici. Saint-Jérôme est... Bon, Montréal est en bas. Un peu, là. Bon, Montréal est ici. Donc, techniquement, c'est entre Saint-Roch-Lachigan, Joliette doit être là, Place Versailles, Joliette. C'est entre Joliette et Saint-Jérôme. Mettons, Montréal en haut, Montréal en bas, Saint-Lin, puis à gauche, puis à droite, Saint-Jérôme, Joliette, à peu près dans plein centre. Commence à être loin un peu pour être là-bas en lieu. C'est en haut de Mascouche. Mais, mais, donc, les gens déménagent là-bas. Et, on voit ça souvent aux États-Unis, hein? Probablement que les maisons étaient pas chères, peut-être parce que les taxes étaient pas chères, puis c'est ça le problème un peu de l'eau, c'est que pendant ce temps-là, ils ont augmenté le réseau d'aqueduc. Fait que là, le réseau d'aqueduc, ils pètent, ils veulent faire payer ça par les nouveaux. Donc, ça prend de plus en plus de nouveaux pour payer le système. C'est un peu un système de pundi, hein? Donc, t'investis pas, puis les nouveaux viennent, puis la monnaie, c'est les autres qui payent pour la facture qui aurait dû être payée par les autres et ça prend des nouveaux. Donc, il doit y avoir des incitatifs, on monte pas les taxes, à un moment donné, l'élastique pète. C'est un peu ce qui arrive avec un mécanisme de Ponzi. Et, donc, c'est des pyramides. Tu rentres des nouveaux qui vont payer pour les anciens. C'est tout simplement ça. Aux États-Unis, on a ça, drive until you qualify. Donc, tu cherches une maison, tu dis, là, tu roules avec ta blonde ou avec ton chum ou avec, peu importe, hein? T'as un conjoint, conjoint, deux, hein? Ou maintenant, deux ou trois, peu importe comment que t'es, mais tu conduis. Tu dis, on va chercher une maison. Fait que tu pars d'outrement, tu dis, hip boy, non, on descend, plateau Mont-Royal, non, t'es encore trop cher. On s'en va, on continue, on continue. Montréal-Nord, hé, ça se tire un petit peu, là-dessus, c'est pas cher, mais t'es un peu plus épeurant. On continue, on sort de l'île. On dit, ben, il n'y a rien sur l'île. Pointe-aux-Trembles, c'est loin, hein? On sort de l'île, on s'en va à Mascouche. Ben, là, c'est déjà cher aussi parce que le trait de banlieue, s'en vient là, il est là. On va continuer. À un moment donné, t'arrives à Saint-Lin, tu dis, parfait, c'est abordable, on habite là. Et là, t'as pas d'eau. C'est ça. C'est un peu ce qui arrive à Saint-Lin-les-Laurentides. Saint-Lin-les-Laurentides. Il y a quelqu'un qui m'écrit à cette heure-là. Qui? Je m'envoie de l'info. Hein? Bon. On va regarder ça tantôt, tantôt, tantôt. Fait que c'est ce qui se passe à Saint-Lin-les-Laurentides. Il manque d'eau. Il manque d'eau. Bon. Hé, vous savez que l'inflation est dans le tapis, hein? Là même, il y a la caricature puis la mouche, elle se promène. Là, elle me gambade comme si elle était invité dans le show. Hey, t'es pas UDA, toi. T'es pas fait de signer un contrat. Faut trop signer des contrats quand on va à TV. Ouais, Trudeau a un plan de 100 milliards. Et Otto le dit, relax, bonhomme. Parce que, tu sais, le prix du bacon est rendu à 20 piastres. Ça a rendu cher. Il y a même une caricature dans le journal La Presse où tu vois des agents de sécurité pendant que quelqu'un commande du bacon au restaurant. C'est fou pareil, hein? Pas la première fois que le prix du bacon explose. On aime ça du bacon. On aime ça du bacon. Ah non, c'est pas lui. C'est vrai. Mais là, tu sais, tout le monde fait des promesses. François Legault aussi, on va créer de l'emploi, on va faire ci, on va faire ça. Le problème, c'est qu'il manque de main-d'oeuvre, donc on est obligé d'augmenter le salaire. On a des problèmes d'approvisionnement dans les marchandises. Donc là, l'inflation est poussée dans le tapis et plus qu'on investit, plus l'inflation va augmenter. On va investir puis autour, la raison, il va falloir slacker les investissements un peu, peut-être prendre un peu de temps pour payer les dettes, laisser l'économie respirer un peu parce qu'il y a une seule solution pour contrer le taux d'inflation et on ne la veut pas. On ne la veut pas parce que ça veut dire augmenter les intérêts. Si on augmente les intérêts, tous vos placements boursiers vont prendre une méchante débarque parce que dès qu'on augmente les taux d'intérêts, ce qui va arriver, la bourse va en prendre une méchante débarque à ce moment-là et ça va arriver dans les prochains mois. On ne veut pas ça, on ne veut pas revenir à des taux d'intérêts aussi élevés qu'on a déjà eus, mais c'est la seule solution pour contrer l'inflation. C'est la seule arme à peu près qui existe. Il y en a d'autres, mais c'est l'arme de destruction massive que le gouvernement, que la Banque du Canada peut utiliser pour maintenir ça en bas de deux. On est à 5. Là, on est rendu à 5.1. Cette semaine, dans le Journal de Montréal, on était à 5.5 et dans le reste du Canada, on était à 4. Là, on est rendu à 5.1. Le téléphone arabe a fonctionné. La chicane est prise chez Rogers. Rogers, la compagnie de cellulaire et de câbles et de distribution. Donc, l'équivalent de Vidéotron. Et d'ailleurs, l'ancien président de Vidéotron, Robert Despatie, siège sur le conseil d'administration. Et le monsieur Ted Rogers est décédé. Et c'est son fils qui était le président, le chairman of the board. Donc, ça, c'est le boss du PDG. Et il voulait mettre le PDG dehors. Ah oui, il veut le mettre dehors, mais il ne peut pas le décider comme ça. ça prend le conseil d'administration puis la chicane n'est pas née. Mais là, j'oublie le nom de la personne. je pense du président de CHAT parce que Rogers essaie d'acheter le CHAT communication. Pas CH, C-H. Pour ceux qui ne savent pas la différence entre un C et un S, c'est là que ça devient important. C'est pas le CHAT, C-H-A-T, c'est CHAT, S-H-A-W. Il y a eu un pocket call puis il parlait comment mettre Joe Nathalie, le président de Rogers, dehors. C'est Edward Rogers, le président, celui, le fils de l'autre qui était président de Sherman, qui se fait sacré dehors par le conseil d'administration. Et là, lui, il décide de sacré dehors le conseil d'administration parce qu'il y a des droits de vote. Là, marre d'être pogné, bien raide. La beauté, c'est que l'action ne bouge pas parce que c'est de la marre d'administrative, mais c'est tout un feuilleton qui ne fait que commencer, que je risque de vous parler beaucoup dans les prochaines semaines, au fil des dénouements. Ça a l'air que ça ressemble à Dallas. Je n'ai pas écouté Dallas, mais ça ressemble à ça. Ça a l'air que... Amenez-vous ça de la piquette. Quand on prend des vins pas bons, on dit que ça goûte la piquette. Mais la piquette est vraiment un vrai vin qui était interdit, permis dans le reste du Canada, mais interdit ici. C'est interdit en France aussi. Pourquoi c'est quoi de la piquette? On va en avoir sur des tablettes. Même des fois, je me dis, c'est quoi ce vin-là que vous me demandez quand j'en bois? Je vous dis, c'est de la piquette. Un petit vin facile, un petit vin de semaine, un vin de soif, qu'on peut dire. Mais de la piquette, c'est pas ça. Un coup qu'on a fait le vrai vin, il reste la plus. Et on la jette. Pas moi, les autres, j'en ai pas. Ils la jettent. Là, maintenant, ça va être permis de reprendre cette pilote-là, de rajouter de l'eau et de faire un vin qu'on appelle la piquette, qui est un nom péjoratif, mais qui est un vrai nom, avec d'autres ingrédients. Puis là, on va pouvoir le mettre parce que sur le vin, il n'y a pas d'ingrédients. C'est du vin. Il n'y a rien de rajouté à ça, techniquement, à part du sucre et des sulfites. Donc là, on va pouvoir avoir de la piquette entre 1,5 et 7 % de taux d'alcool quand même. Donc, on va voir ça probablement au printemps de la piquette québécoise. On va faire bien des blagues avec ça. D'ailleurs, ça doit être avec les vins nouveaux. Avant, c'était la folie des vins nouveaux. On faisait le line-up à la commission des liqueurs. Je ne sais pas quand. Ça doit être bientôt. Il y a certainement Marlène Boutin qui va pouvoir me le dire. C'est quand les vins nouveaux parce que c'est une importatrice de vins. Je le sais. Je vous connais tous ceux qui me suivent. Cette semaine, depuis deux jours, la bourse, c'est le chaos total. Pourquoi? Parce que Trump est débarqué avec un nouveau réseau social qui s'appelle True Network. et la compagnie qui va accueillir ce réseau-là, c'est DWAC. Et honnêtement, j'ai décroché de la bourse un peu depuis deux jours parce que c'est trop laid. Tout l'argent disponible s'en va là-dedans. Ça a fait descendre un paquet d'autres compagnies. C'était la folie. Donc, Trump n'a même pas de réseau social encore qui réussit à créer de la merde partout où ce qui passe parce que les gens y croient. les gens en confiance. L'action est partie, imaginez-vous, de 10$ à presque 175$, peut-être même plus. Ça a été halté. Donc, quand les actions montent trop vite ou descendent trop vite, il y a des courts-circuits qui arrêtent ça. Après ça, ça a amené à une autre action que ça se peut qu'ils développent le logiciel. Ça a parti en faux. Après, c'est une autre. Pendant ce temps-là, les autres titres normaux ont pris de débarque parce qu'il n'y avait pas d'argent. Tout l'argent, ça allait vers les foleries. Honnêtement, je regardais ça hier et j'avais mal au cœur de regarder la folie boursière et les gens derrière leur clavier en train d'acheter en enragé. C'était la folie, c'était pas beau. Je parlais avec d'autres gens qui font du day trading ou du court terme qui, eux autres aussi, ont décroché parce que le cœur le levait. C'était pas drôle. C'est vraiment ça, c'est trop exagéré et ça va tout péter à un moment donné. C'est bien évident que ça n'a pas de sens ce qui se passe, mais bon, c'est un peu ça. Voilà. Voilà. Vous savez que c'est dur d'être entrepreneur. On a toutes sortes de normes à respecter. On doit respecter, bien entendu, les employés. Il y a des normes. L'autre jour, tantôt, je vous ai parlé de pocket call. Il y a une employée qu'on voulait mettre dehors et elle le sentait. Elle avait texté une de ses amies pour dire comment je fais pour avoir un billet de médecin pour me déclarer malade. Elle l'avait envoyée à Marilyn. Bien entendu, on s'en allait la congédier. On l'a congédier élevant qu'il allait voir un médecin pour avoir un faux billet de maladie parce que c'est un fléau aussi. Je suis malade. Ils veulent garder leur job alors qu'ils savaient qu'ils se faisaient mettre dehors ou qu'ils partaient, mais pour être payés à rien faire et pour profiter du système et des employés qui font ça. En France, ici, au Canada et partout, on doit respecter les heures de travail. Si il y a de l'overtime, il faut la payer à moins que l'employé décide de le faire par lui-même et même à l'heure, même ça, en France, je serais très prudent. Très, très, très prudent parce que l'employé pourrait dire « Ah, j'ai fait de l'overtime. » Quand même qu'il l'a fait de son plein gré. c'est à l'employeur de démontrer avec des régistes. Donc, l'employé peut juste arriver « On ne va pas payer mon overtime. » réclamer des heures et « That's it. » L'employeur va devoir lui payer. C'est à l'employeur de prouver que les heures ont été faites ou pas faites. Ça prend un régiste. Donc, même si c'est de la bonne foi, même si quelqu'un veut prendre de l'avance sur quelque chose, il peut revenir et l'employeur, s'il n'y a pas de régiste, va devoir payer. Il y a beaucoup d'entrepreneurs français qui viennent s'installer ici justement parce qu'il y a un moment donné de nos plaies derrière des mesures socialistes du gouvernement. C'est sûr que celle-là est poussée par les cheveux à un moment donné. Je ne dis pas de faire l'overtime. Mais c'est à l'employeur maintenant de prouver que l'employeur a fait ou pas fait l'overtime. Le fardeau de la preuve ne vient pas à l'employé. L'employé a juste à dire « J'ai fait l'overtime, on n'a pas voulu m'a payer. » S'il n'y a pas de régiste, tu payes. Et c'est lourd. Il y a des abus du système ayoyant et qui doit avoir des employés. Il y a des employés ici, pas ici chez nous, mais au Québec qui en profiterait solide. Mais la CSST va regarder ça et va dire « Hey, il faut importer » parce que des fois, on pense qu'il y a des mesures ailleurs, il faut toutes les amener ici. Toutes les mesures bonnes ou pas bonnes, il faut toutes les amener ici mais il faut se remettre dans un contexte local aussi. C'est un peu comme le panier BP. Mais c'est en Finlande qu'on donne un cadeau aux nouveaux parents. Mais oui, mais c'est un pays socialiste. C'est un pays où les impôts sont très élevés. Puis la ville de Montréal, Valérie Plante veut faire ça et un cadeau au bébé 100 $ à tous les nouveaux avec des cossins. En autant, tu mets du savon François Lambert dedans, je vais être d'accord avec toi. Ha, ha, ha. Ce serait drôle qu'il me communique pour ça. Euh, voilà, voilà. La péréquation, ça brasse en tabarnouche et dans les journaux en français, on n'en parle pas beaucoup. Tu sais, ici, c'est sûr qu'on reçoit beaucoup d'argent au Québec, on fait le mort. Même les journalistes n'en parlent pas trop. Dans le Canada anglais, on ne parle que de ça, de la péréquation. Pourquoi? Parce que l'Alberta, entre 2007 et 2018, a versé 240 milliards dans le reste du Canada. En moyenne, les Albertains ont payé 5 000 $ de plus, ont versé 5 000 $ de plus au fédéral qu'il en reçoit de services. Du 240 milliards, bon, il y a d'autres provinces qui en ont donné, la Colombie-Britannique, un peu de tout, le plus grand receveur, si on veut, c'est le Québec avec 171 milliards qu'on a reçu de la péréquation. Et tu sais, à un moment donné, le système, puis les Albertains disent, attends, on n'est pas contre de faire notre part, mais il y a une limite à la part qu'on fait. Et depuis toutes ces années-là, c'est la même province qui en reçoit le plus. Tu sais, à un moment donné, si on reçoit, bien, il faut s'améliorer. Hein? Il faut changer nos façons. Ça n'a pas de sens qu'on reçoive constamment de l'argent et qu'on ne s'améliore pas puis on continue à demander. Ça serait à nous autres aussi à un moment donné. C'est ça, un système de péréquation. C'est d'éliminer à travers le même pays. Mais mettez les choses inverses. OK? Le Québec, qui enverrait 240 milliards au reste du Canada, on serait déjà séparés. On n'endurait pas ça ici. OK? Jamais, jamais, jamais. Le Parti québécois serait au pouvoir et la séparation serait imminente, ça ne serait pas déjà fait. Donc, il faut comprendre aussi les Albertains. Il faut comprendre qu'à un moment donné, c'est bien beau vivre sous les mamelles de l'État. C'est un peu ce qu'on fait le Québec fédéral. Mais à un moment donné, il faut se regarder et se dire qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Comment on peut créer de la richesse? Parce que c'est ça qu'ils ont fait l'Alberta. Peu importe la façon qu'ils l'ont fait avec le pétrole. mais on en bénéficie pas mal et bien sûr, on a toujours dit non à l'oléoduc. Donc, donnez-nous de l'argent mais nous, on va vous dire non. C'est correct. On n'est plus dans une phase de vente du pétrole en enragé. On est tous d'accord avec ça. Mais il reste que pendant ce temps-là, encore aujourd'hui, on reçoit énormément d'argent et les Albertains ont raison de se plaindre. On se plaindrait à tabarnouche. On ne serait même plus dans le Canada. Donc, il ne faut pas se surprendre qu'ils veulent se séparer. On ne serait plus. On ne serait plus là. Mais en attendant, on a besoin de rester dans le Canada. C'est intéressant d'aller lire les journaux d'ailleurs un peu dans le même pays pour voir que la plupart des provinces s'aguent en tabarnouche contre ça. Et surtout, c'est parce que c'est le Québec qui en bénéficie le plus. Bon, je suis un micro-investisseur dans Lyon électrique et ça ne va pas bien à la bourse depuis leur entrée. Ça a moitié jusqu'à 33. Ça a descendu à 9. Et Lyon électrique, Pierre Fitzgibbon a fait une annonce hier, avant hier, que c'était le premier ambulance électrique. Première ambulance. Le premier ambulance électrique au monde. On aime ça. Il est dans les superlatifs. Il est chum avec Alexandre Taillefer. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler de lui. J'ai fouillé hier sur les réseaux. On ne le voit plus. Je ne sais plus ce qu'il fait. Mais, oui, c'était le premier ambulance au monde. Ce qui est nébuleux. Parce que ce n'est pas vrai. C'est le premier ambulance au monde sur une coquille faite pour une auto électrique. Un camion électrique. Mais, au Japon, ils ont transformé des coquilles. Il y en a déjà des ambulances électriques. De la fois, on joue sur les mots. La coquille. On se foutu de la coquille. C'est-tu électrique ou pas électrique? Donc, on n'était pas les premiers au monde. Et il n'y a rien de bien d'être les premiers au monde non plus. Normalement, tu payes pour les autres. On appelle ça de l'évangélisation. Il faut être fier. Moi, je vais être fier quand l'action va remonter. Parce que là, ils nous ont survendu la patente. Et là, ce n'est pas ça. On a un retour à la réalité. J'ai payé 18 piastres. Ça a tombé à neuf. Donc, c'est 50 % de débarque. Et ce n'est pas un titre spéculatif en tant que tel. Mais oui. Donc, voilà. Vous vous souvenez du Flying Whales? Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais une compagnie que le propriétaire est nébuleux un peu avec une compagnie chinoise un peu nébuleuse. Et on veut transporter des choses dans le Grand Nord avec ça. Flying Whales. Bon, 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 bon. Il y a-tu des pubs, hein? L'entreprise française a relancé ses démarches auprès d'Ottawa parce qu'Ottawa, le rêve, Québec avait investi là-dedans. En 2019, c'était encore dans les superlatifs de Pierre Fitzgibald. On va dominer le Nord avec ça. On va transporter des maisons. Puis, on était partis en fous. Transporter des marchandises, des gros ballons. Puis, Ottawa, Québec avait investi là-dedans. On va te voir, non, 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 vous n'avez pas le droit de voyager avec ça. Ça fait que Québec n'avait même pas fait son due diligence avec Ottawa pour voir si on était capable d'obtenir un permis parce qu'il y avait une entreprise chinoise. là, l'entreprise chinoise n'est plus là. Probablement qu'elle dit, c'est encore ça n'a pas de maudit-boi ça cette niaiserie-là. Et l'entrepreneur derrière ça est un peu nébuleux puis c'est un peu nébuleux. Mais le Québec aime ça rêver et ils relancent le projet. Ils sont prêts à remettre de l'argent là-dedans maintenant. Mais il faudra peut-être attendre qu'Ottawa dise oui. Il y a-tu quelqu'un dans la salle qui croit que ça, ça a de l'allure? J'entends les mouches volées. Non, il n'y a pas personne qui trouve que ça a de l'allure. Ça n'a pas de sens. Un projet mort dans l'oeuf. Ça n'a aucun bon sens ce projet-là. Mais en tout cas, mesdames, mesdames puis tous les entrepreneurs, des fois on cherche voyons Spanx. Je vous montre ça. Ça, c'est inventé par moi, je suis sur la baie, mais c'est une, j'oublie son nom, mais la fondatrice de ça, elle s'enlève d'une soirée avec des patelons beige puis elle n'avait pas de sous-vêtements qu'ils faisaient ou ça ne paraissait pas qu'elle avait une petite culotte. donc elle a décidé de s'en faire une. Cette compagnie-là vient aujourd'hui. Donc elle avait un problème. Elle avait, ça paraissait la couleur de sous-vêtements. Et des fois j'ai 5 ans quand je parle des affaires de main. Donc elle a décidé de s'en faire un qui était pour ne pas paraître. Cette compagnie-là aujourd'hui, les dames, vous connaissez ça, le Spanx. vaut aujourd'hui un milliard, elle vient de le vendre. Elle est successful cette dame-là et elle avait un problème. Et c'est ça que je vous dis régulièrement, c'est que si vous voulez vous lancer une affaire, souvent ça part. Elle n'a pas fait ça pour devenir milliardaire. Elle a fait ça pour régler son problème. Et son problème est devenu une entreprise parce que d'autres femmes avaient le même problème qu'elle. Et maintenant, elle vient de le vendre à un fonds d'investissement pour un milliard de dollars. Quand même, très intéressant. Et quand je vous dis des fois, on ne le sait pas, moi mon problème avec le sirop d'érable, c'est que je n'étais pas capable de le vendre. J'en avais trop d'accumulé et je ne dis pas que je m'envoie vers le milliard, je ne rêve même pas à ça. On ne peut pas rêver à ça, on ne le sait pas. Tu continues à faire ton travail à tous les jours et à un moment donné, à force de mûcher, un moment donné, dix ans plus tard, tu te réveilles, tu te fais comme, aïe aïe, je suis rendu là. C'est comme ça que ça va se passer. Si ça vous intéresse de devenir milliardaire, ne pensez pas juste à la crypto. Parce que des fois, vous pensez à la crypto. Je vais être riche avec la crypto. Non, non, non. Tu vas être riche avec la crypto si tu mets beaucoup d'argent dedans. C'est tout simplement, tu ne mettra pas. Moi, je fais le test. Je fais le test. On va le voir d'ici dix ans si c'est possible en ne mettant pas beaucoup d'argent de devenir millionnaire. Peut-être pas milliardaire. On verra. Eh bien, voilà comment j'ai vu l'actualité en ce beau samedi. J'espère que vous avez apprécié. Je vous souhaite une bonne journée et venez nous visiter au 1270 Montée-Sainte-Madeleine sinon en ligne. Merci beaucoup. Bonne journée tout le monde. Bye, bye.